Bonjour Nathalie, bonjour Sandor. Vous êtes cette année au Festival d'Aubagne en tant que jury. Tout d'abord, je vais vous demander un peu vos parcours respectifs. Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, j'ai étudié le cinéma à Gans, en Belgique, en Flandre, pour les Français. Et voilà, j'ai fait trois cours, j'ai fait quelques pièces de théâtre, des music videos. Et après, j'ai fait mon long métrage. Et maintenant, c'est la cinquième fois que je suis au Festival d'Aubagne, mais maintenant, étant jurée. Donc, comme j'ai dit hier, je ne fais plus de films. Maintenant, je suis dans la jurée. Non, je rigole. Donc, voilà, c'est ça un peu le parcours. Et alors, moi, j'ai commencé, je ne voulais pas du tout faire la gueule comédien. J'ai commencé à 19 ans. Je boxais avant, en fait. J'étais en sport études. Et puis, voilà, j'ai été casté de manière, comme ils appellent, sauvage. C'est ça, casting sauvage, oui. Quand ils viennent devant ton lycée, ils te demandent si tu as envie de faire ça. Et voilà, j'ai tourné mon premier téléfilm à 19 ans. Puis, premier long métrage avec Abdelatif Kechiche, un petit rôle. Et puis après, voilà, j'ai continué. Et puis, voilà, sur... Voilà, en gros. Super. Donc, Nathalie, vous avez dit que vous étiez réalisatrice. Vous écrivez aussi des pièces de théâtre. Quelles sont vos méthodes, vos inspirations, quand vous écrivez ? Pour moi, il n'y a pas vraiment une méthode. Je voudrais bien qu'il y ait une méthode. Mais chaque fois, j'ai l'impression que je dois recommencer. Il n'y a pas quelque chose... Souvent, je me dis, mais comment est-ce que j'ai fait ? Comment est-ce que j'ai fait ? Je dois vraiment recommencer, recommencer. Mais pour moi, c'est surtout... Bon, c'est la vie, évidemment. Ce sont des choses que je ne comprends pas bien ou qui me fascinent. Et après, il y a... Mais ce sont des choses qui arrivent après. Quand je suis dans l'écriture, pardon. Je commence à voir qu'il y a dans l'écriture des choses qui me fascinent depuis des années ou des questions que je me suis posées depuis des années et tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient très conscient. Ça vient d'ici et ça fait comme ça après. Donc, voilà. Très bien. Alors, vous, Sandor, vous êtes acteur. Et récemment, vous êtes passé derrière la caméra, il me semble. Alors, pas encore. Pas encore. Non, non, c'est le but. Ah, très bien. C'est mon prochain but. Qu'est-ce qui vous a amené vers la réalisation ? À force de tourner en tant qu'acteur, de me confronter à des metteurs en scène, surtout de me dire, putain, c'est marrant, je n'aurais pas du tout fait comme ça. Que ça soit... Non, mais c'est vrai que... Oh non, des acteurs comme ça. C'est horrible. Je ne l'exprime pas. Je le dis dans ma tête. Je me dis, putain, merde, c'est marrant, je n'aurais pas du tout fait comme ça. Mais je ne le dis pas à voix haute. Et non, parce que je m'intéresse vachement à la technique aussi, au récit. Je trouve qu'il y a de moins en moins de belles histoires qui se racontent. Beaucoup sur des trucs un peu sociaux, qui, moi, me font chier personnellement. Et voilà. Et non, j'avais besoin... Voilà, j'ai écrit un truc, en fait. C'était vraiment... Je n'étais pas du tout dans l'envie d'écrire un court-métrage. À la limite, j'aurais voulu réaliser le cours ou l'œuvre de quelqu'un qui sait vraiment écrire, quoi. Et puis, c'est venu, j'ai écrit ce truc. Et puis, voilà, j'ai envie de m'y mettre. J'ai envie de diriger des acteurs, en fait, vraiment. Et il est en cours de production ? Il est en cours de production, oui. OK. C'est super, alors. Ouais, c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites un film ? Perspective. Je crois. Je n'ai pas vraiment la nécessité. Je ne sens pas la nécessité d'avoir un moral ou de donner une leçon ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'aime plutôt montrer les trucs vers un... Comment dire ? Allez. Un loup ? Un loupe ? Une loupe plutôt qu'une miroir. Et évidemment, quand on fait un film, il y a les deux, mais je préfère plutôt que tu aies la chance de voir, étant spectateur, des différents perspectives sur un thème, sur un sujet. Et je ne vais pas poser une perspective moi-même ou je n'essaye pas, de toute façon. Donc, ça, c'est un peu... Et pour le reste, j'aime bien que... Je trouve que c'est le but d'un réalisateur d'avoir un... Challenging your audience. C'est-à-dire de lui donner la chance d'imaginer lui-même, de ne pas poser, de ne pas expliquer trop, de ne pas... Pour moi, c'est une question de respect, étant réalisateur vers mon spectateur. C'est pas... Il n'est pas stupide, tu vois. Ouais. C'est vrai. Ouais. Désolée. Pas de souci. Et vous, Sandra ? Pardon, j'étais tellement intéressé parce qu'elle disait que je ne sais plus la question. Qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites un film ? Quand vous lisez un scénario ? Beaucoup d'argent, déjà, à la basse. Mais non, sans déconner. Je n'ai pas encore fait de film, mais pour le coup, en tant qu'acteur, vraiment à m'amuser. Parce que c'est vraiment marrant. Vraiment à faire. Je pense que j'ai tout le temps été amoureux du cinéma. Tout le temps. Je suis cinéphile depuis tout petit. Je suis même limite monomaniaque. C'est-à-dire, si un film me plaît, je peux le mater dix fois d'affilée, le décortiquer, etc. C'est vraiment de l'amour, en fait. Vraiment. J'aime ça, quoi. OK. C'est cool. Donc, comme j'ai dit, vous êtes tous les deux membres du jury cette année. Est-ce que c'est la première fois que vous faites jury dans un festival ? Moi, oui. Toi, non. Moi, non. J'ai fait quelques fois, déjà. Dans quel festival ? C'était le festival au stand en Belgique. Et après, surtout des festivales en Belgique. Mais c'était vraiment la première fois à l'extérieur. Encore. Ah non. Les Pays-Bas. Mais ce n'est pas vraiment à l'extérieur. C'est l'extérieur pour la Belgique, évidemment. Et du coup, qu'est-ce que vous recherchez quand vous regardez cette fois un film ? Quand vous allez au cinéma, est-ce que vous avez une envie particulière, une attente ? Non. Non, mais je veux dire, tu vois, à part de bout de verset, là, c'est la première fois que je vais voir des films, pour le coup, en étant jury, et ne pas du tout savoir ce que je vais voir. C'est-à-dire, on ne regarde pas forcément le programme, on se dit, allez, on va voir et on verra bien. Et ça, c'est hyper excitant, par exemple. On ne sait pas du tout ce qu'on recherche. Donc, forcément, c'est des surprises, des bonnes ou des mauvaises, tu vois. Mais je ne sais pas. Oui, je recherche, comme ça rejoint un peu ce qu'elle disait, à ne pas être pris pour un con, à ne pas être moralisé, à être bouleversé, ému, tu vois, forcément. Et déstabilisé aussi. Pas mal de choses. Et vous, pareil ? Oui, pareil, c'est très bien ce que tu as dit. Merci, je te remercie. Non, c'est ça. Et j'essaie d'oublier tout ce que je sais, mais bon, on est tous des produits de notre passé. Est-ce que c'est... Vous, Nathalie, vous avez dit que non, mais vous, c'est la première fois au festival d'Aubagne ? Au D'Aubagne, oui. OK. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival ? Pourquoi vous venez ? Pourquoi vous êtes venue ? Pour moi, il y a la chaleureusité, je crois, et l'authenticité du festival dès le début. Et c'est très étonnant, parce que la première fois que j'étais ici, c'était tout petit. C'était vraiment tout petit. Et chaque fois, j'ai vu que ça a grandi, 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 et aussi la réputation a grandi chaque fois. Donc c'est super beau. C'est rare d'être là dès la naissance, surtout parce que je suis encore très jeune. Non, 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 c'est vrai. Non, c'est absolument vrai. Non, donc, ouais, c'est ça que j'aime bien. Et la programmation, en général, j'ai toujours vu des films ici qui m'ont surpris et que j'ai beaucoup aimé. Et vous, Sainteur, pourquoi vous êtes venue ? Déjà, d'une, parce que c'est flatteur, quoi. Quand on te propose de venir faire le jury d'un film, tu dis du haut de mes 27 piges et tout. Mais c'est hyper flatteur. Et puis, comme tu dis, la chaleur, on a senti tout de suite des gens qui aimaient aussi le cinéma. Fatalement, c'est communicatif. La cinéphilie, c'est ça. C'est la transmission. C'est l'envie de te donner envie. Tu vois, c'est quelque part. Et on a senti ça chez les organisateurs tristes de ce festival. Et puis, voilà, quoi. Et puis, c'est une expérience à prendre. Je veux dire, tu vois, tu tapes 10 films dans la semaine. C'est superbe. On boit, on en parle. Non, c'est super. C'est chouette, quoi. Et puis, je pense que les organisateurs de ce festival, les organisatrices de ce festival sont des gens, sont des vrais cinéphiles, des gens qui aiment cette idée de partage et pas ce côté bling-bling, quoi, qui sont vraiment là-dedans, quoi, qui aiment le cinéma vraiment profondément. Et ça, c'est senti tout de suite, ne serait-ce que dans la programmation, etc. Donc, voilà. D'où l'idée de... C'est chouette d'être là, quoi. Et vous aviez déjà entendu parler de ce festival avant qu'on vous invite ? Oui, parce que j'ai un ami qui avait été, je pense, membre du jury de cours l'année dernière, il me semble, ou il y a deux ans. Je ne sais plus. Voilà. Et il m'en avait parlé à l'époque où il avait rencontré un des membres de Chinese Man aussi, avec qui il bosse maintenant régulièrement. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Alors, pour finir, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir, un moment qui vous a marqué dans votre carrière ? Oui, moi, c'est plus grand qu'une anecdote. C'est vraiment un souvenir que j'ai qui va me suivre pendant toute ma carrière, je crois. C'était pendant mon tournage de mon long métrage. Et je crois qu'on était en train de filmer depuis une semaine. Et d'un coup, bon, les attentats étaient là. Et Bruxelles était en lockdown, complètement en lockdown. et on avait vraiment réfléchi qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on fait, parce que, voilà, il y avait tous les militaires qui étaient là dans les rues, tous les extraits, ils ne voulaient plus venir. Et Bruxelles était vraiment complètement... Il n'y avait rien. Les rues étaient vides et tout ça. Et on avait une équipe assez internationale. Et pour eux, dans les médias internationaux, c'était vraiment comme Bruxelles, c'était un no-go zone, super dangereux et tout ça. Donc, il y avait un peu de panique dans l'équipe. Et on a vraiment parlé de ça ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va dans les rues avec nos camarades et tout ça ? Et je me souviens très bien le moment où chaque personne commençait à dire « Non, c'est ça ce qu'on doit faire maintenant. » Il faut continuer à raconter des histoires. Il faut continuer à croire ce qu'on fait que c'est important. Même si c'est tout petit dans tout ce qui se passe. Mais il faut continuer à créer la beauté juste pour se battre contre ce qui est là, ce qui est moche. Et ça, le fait qu'on a vraiment choisi de faire du cinéma au lieu de juste faire ce qu'on fait tous les jours, c'était vraiment un choix pour la première fois. Et ça, c'est... Oui. I got goosebumps when I think about it again. C'était tellement beau. C'était vraiment... Ouais. Et vous, Sandra ? Et moi... Écoute, je pense que je t'aurais dit autre chose il y a un moment, mais là, je suis en train de finir un film qui est hyper intense, hyper exigeant et avec peu d'oseille. Et je sais qu'avec peu d'oseille, le confort n'existe pas forcément. Donc la détermination, la volonté, l'amour du projet. Et c'est mon premier, premier rôle au cinéma. Et il y a une espèce de... Ça m'a complètement changé, en fait. Ça m'a... J'ai pris un... Vraiment... Ne serait-ce que physiquement, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, les rushs du début et les rushs de la fin, j'ai pas du tout la même gueule, quoi. Et je pense que ça a été vraiment... C'est-à-dire, de faire ça du début du projet jusqu'à la fin du projet, en étant aussi déterminé avec toutes les galères qui arrivent sur un plateau, parce qu'il n'y a que des galères sur un plateau. Sur un long métrage, il n'y a que des galères. Bon, toi, t'as eu la pire des galères, c'est-à-dire les attentats. Et elle tournait à Molambeck, ce qui n'est pas évident. Mais moi, pour le coup, on n'a eu que des galères. Et de surmonter ça, ça... Voilà. Ça change, quoi. Et là, tu te dis, ouais, bon, OK, j'ai vraiment envie de faire ça, en fait. Vraiment. C'est beau. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Non, très merci. Je vous souhaite un très bon festival. Merci beaucoup. Merci.